Il y a des raisons institutionnelles, on va en reparler à l'instant avec Stéphanie. C'est aussi le moyen de faire vivre un réseau qui compte, qui j'espère comptera à l'avenir, en particulier pour l'archéologie maghrébine. Il s'agit du réseau des études maghrébines qui réunit la Casa de Velázquez, l'École française de Rome, l'IRMC de Tunis et le CJB. C'est vrai qu'on attendit patiemment la prochaine école doctorale du réseau des études maghrébines, mais c'est un réseau qui a s'emparé largement de la problématique archéologique au Maghreb et de toutes les questions connexes à ces chantiers, en particulier la question des collections, de leur accès, la question du statut juridique, des archives, toutes ces questions-là, du financement tout simplement, pourra, je l'espère, à terme être pris en charge par le réseau des études maghrébines, quand on est plus ou moins armés. Mais merci de le faire vivre, ce réseau, par votre colloque. Ensuite, c'est pour des raisons très personnelles que je suis ravi de voir ce colloque se tenir. Vous savez certainement que c'est ma dernière année et il est clair que ça aurait été l'occasion, malgré cette pandémie, finalement, de croiser de nouveaux collègues, que je n'aurais pas eu l'occasion de croiser si je n'étais pas venu à Rabat, que j'apprécie énormément pour leur qualité. Certains d'entre eux sont réunis dans la table, donc pour des raisons très personnelles, je suis ravi de voir ce colloque se tenir, nouveaux collègues et anciens amis, et je pense à Mehdi en particulier, mais c'est vrai que ce passage à Rabat aura été pour moi une découverte formidable de ce qui peut se faire. Je suis ravi aussi de souligner toute l'abnégation qu'il a fallu pour que ce colloque se tienne, finalement, en particulier d'une personne, je crois, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est la nôtre, mais en particulier celle de Stéphanie. Et merci, ce colloque a survécu à la pandémie, il a rythmé un petit peu la pandémie, on n'est pas complètement derrière nous, mais finalement, qui a vraiment douté que ce colloque se tiendrait, puisque, effectivement, on pouvait être très confiants quant à la solidité, quant à la qualité de ce qui était proposé, et c'est sur ça que je voulais finir. En tout cas, m'arrêter un moment, effectivement, ça ressemble beaucoup à Stéphanie et puis à les autres aussi organisateurs, et finalement, l'ensemble des participants, ça ressemble beaucoup à ce qu'on veut faire à l'avenir, et ce n'est pas toujours ce qui est fait, je pense, bien sûr, à la transdisciplinarité, je pense aussi à ce caractère trans-période, et c'est finalement, ce n'est pas non plus si commun que ça, je pense aussi, je continue, et je le dis souvent, on est toujours assis sur des épaules de géants, et le fait de, bon, vous avez quelques mètres d'ici, une bibliothèque qui vous invite à aller voir ou à les revoir, et le fait de s'ancrer dans cet héritage des savoirs sur le Maghreb, et là, très explicitement, sur un texte particulier, plus sur un auteur, effectivement, ça permet cette conversation qui n'est pas si évidente entre des disciplines, et je ne veux pas escamoter ça, parce que c'est assez remarquable le fait d'avoir organisé cette conversation, en particulier entre l'archéologie et les autres sciences humaines, autour de ce concept de tribu. Alors, moi, je ne peux pas non plus prendre ma parole sans toujours mentionner ma dette intellectuelle envers l'autre extrémité du continent, vous savez que c'est plutôt l'Afrique australe, et ce n'est pas quelques années au Maghreb qui me feront complètement oublier ça, et c'est vrai que cette conversation entre, en particulier, l'archéologie et l'anthropologie, et ce croisement des deux registres, c'est quelque chose qui n'est pas si neuf, dans le cadre de l'archéologie en Afrique du Sud, en Afrique australe plus généralement, et qui peut, on l'avait remarqué aussi dans un numéro spécial de revue sur l'histoire de l'archéologie depuis l'Afrique du Sud, qui peut poser question. Mais en tout cas, on a depuis plusieurs décennies, dans quelques-uns des champs archéologiques en Afrique du Sud, le réflexe un peu, parfois malheureux, de considérer qu'à certains registres archéologiques, correspondent des populations qui auraient tout à fait contemporaines et qui auraient survécu finalement un peu par accident à un récit historique ou évolutionniste et qui aurait atteint l'actualité. Alors c'est en particulier le rupestre, alors comme on est là aussi, je parle sur sa gouverne, mais en particulier le rupestre en Afrique australe, on a tôt fait de dire, effectivement, contrairement à Lascaux, nous on a des populations qui sont à la fois les auteurs et les interprètes de ces peintures, donc on est tout à fait capable de croiser le registre pariétal avec le registre anthropologique et donc de sémantiser beaucoup plus que vous pouvez le faire en Europe ou ailleurs, ces peintures rupestres. C'est vraiment un archétype, mais c'est vrai d'autres périodes, c'est vrai du late age, auquel on a associé pendant des décennies les populations saines et les registres matériels archéologiques étaient associés au registre anthropologique des populations saines. Et c'est vrai de périodes encore plus récentes, certaines disent le Moyen-Âge, d'autres des archéologues Iron Age, auxquelles on a associé les populations Bantu très explicitement. Et donc ce croisement entre registre anthropologique et registre archéologique, quand il est systématique, comme il a pu l'être en Afrique australe, il pose des problèmes. Je vais juste garder ça en tête, mais j'ai souvent aussi répété cette étrange expression de Jan Smuts, qui était Premier ministre et qui a été le grand soutien au développement de l'archéologie en Afrique du Sud, par des années 40, des années 50, donc imaginez ce dont on parle, et qui utilisait l'expression de fossiles vivants, c'est-à-dire qu'on pourra devenir un peu le centre mondial de l'archéologie, parce qu'on dispose de fossiles vivants en Afrique australe. Alors c'est une autre situation, c'est l'Afrique australe, ce n'est pas le Maghreb, mais c'est vrai que le jeu du miroir est intéressant. Et peut-être que cette tentation-là a pu aussi traverser l'historiographie, l'historiographie du Maghreb. Un autre dernier mot, après j'arrête, mais c'est, comment dire, un attribut, du concept de tribu, que l'on voit ici ou là. Alors dans le texte de Berck, c'est à peine mentionné. D'ailleurs Berck, dans son texte, que j'ai revu rapidement, parle un petit peu d'archéologie, un peu comme d'un horizon, un peu utopique, où on dirait le jour où on disposera effectivement des fouilles que le Maroc mérite, on pourra faire ces croisements. Il mentionne aussi au passage, c'est le concept de nomadisme qui m'interroge de plus en plus, qui est un peu lié, un peu comme on attribue, à ces choses-là, et qui peut-être a une trajectoire un peu similaire, avec quand même sacrément tombé en désuétude, et puis il y a peut-être un retour en grâce plus récent. Moi, je suis bien incapable de le tracer. Sinon, pour dire que quand même, ce concept-là avait un million un peu plus grande que celle des concepts qu'on utilise désormais, de circulation, de mobilité, où on met tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que quand même, l'idée de nomadisme permettait de définir, de typologiser un petit peu mieux ces questions de circulation. Alors, j'ai déjà dit mes deux choses que je voulais dire. Bien sûr, c'est encore une fois, je répète le bonheur que j'ai à vous voir ici, vous faites de bons travaux. La bienvenue une fois de plus, votre colloque qui a survécu encore une fois à la pandémie. Ce n'est pas une relique justement du monde d'avant, mais c'est bien, je crois, ce qu'on peut voir à l'avenir se faire dans nos institutions. Donc, merci beaucoup et bons travaux. Merci beaucoup, Adrien, pour ces mots. J'adresse mes remerciements personnels parce que je suis aussi ravie à titre personnel d'être là. Je partage en tout cas les conseils que tu as évoqués et puis le remerciement de la part de Charles et de Bézide qui étaient là et qui ont aussi été des soutiens importants parce qu'encore une fois, comme tu disais, c'est une rencontre interdisciplinaire et c'est ça qui est important. Plus on parle de communauté, former communauté je trouve dans la vie d'un chercheur ou d'une chercheuse. Ce sont des instants privilégiés, donc merci beaucoup de nous les offrir comme Léon-Rivière et pour le CIGI d'aujourd'hui. Je ne vais pas monopolisé davantage la parole ou simplement souhaiter la bienvenue à tous nos règls qui sont en ligne. Remercie Amina également, j'en profite puisqu'elle est là qui a été d'un appui exceptionnel et extrêmement efficace pour nous aider à mettre en place cette rencontre et sans elle, malgré que la pandémie soit un peu derrière, en tout cas, on lui doit beaucoup. Des remerciements tout particuliers pour Amina et laissons la parole pour cette matinée qui commence avec Mehdi qui est à l'université de Bordeaux-Montaine. Je ne vais pas écouter justement sur un point à la fois historique et épidémologique aussi sur la mission de Montpellier, c'est à toi. Mille merci Stéphanie encore une fois d'avoir fait vivre parce qu'évidemment plus que jamais après deux ans de crise continue, nous avons été essorés, lessivés et nous avons besoin de rencontres incarnées, véritables et en ce sens, cette rencontre dans le centre Jacques-Berck évidemment marque une étape importante. Alors, je vais vous entretenir aujourd'hui, j'ai un petit peu changé le titre de ma communication, l'infection donnée à une notion fondamentale, l'attribut au Maghreb al-Moravide et al-Mohan. Et juste en guise de liminaire, vous savez, j'aime bien revenir aux années 60 et 70, la franche théorie et puis bon, c'est vrai que quand j'étais jeune, on était très marqués par, on était tous plus ou moins des Adrien, le sait bien, des bourgs divins, c'est-à-dire que nous étions des adeptes de Bourdieu qui nous souvient pas à pas et qui a joué un rôle prépondérant fondamental pour nous et parmi ces penseurs. il y a Roland Barthes et avec l'outrance qui caractérise cette époque des années 60 ou 70, lors de son cours inaugural au Collège de France, il a prononcé une phrase qui n'a plus jamais cessé de me quitter, de me hanter, pour te dire, qui est le langage le langage est fasciste. Et évidemment, dans tous les termes du titre, même de ma communication, il n'y a évidemment que des termes pièges, des chausses-trappes, toutes sortes d'éléments avec lesquels je me sens personnellement mal à l'aise. Hier, Jean-Pierre soulignait à juste titre le fait que si les historiens ne s'occupent pas véritablement de ces notions, c'est qu'il y a comme un sentiment de malaise à évidemment creuser, à prendre à bras le corps, à s'approprier un certain nombre de notions. Alors, je dois dire qu'en ce sens, l'article fondateur au sens premier du terme de Jacques Berck, donc qu'est-ce qu'une tribune orafricaine, sans doute marque le début, l'initial d'un malaise vis-à-vis de ces notions qui, somme toute, depuis le XIXe siècle et on peut faire débuter ça depuis la conquête de l'Algérie, n'avait pas véritablement posé question plus que ça. Je m'occupe en ce moment, j'essaie de, j'ai complètement cédé un petit peu à la mode du khelbounisme ambiant, et par rapport à ça, je dois bien dire que l'immersion dans les auteurs du XIXe siècle, y compris un certain nombre d'auteurs qu'on a complètement oubliés, comme Ernest Mercier et d'autres, pour eux, ils ne faisaient aucun doute, c'était même l'évidence, que l'histoire du Maghreb est une histoire de tribu, avant toute chose. Je vais citer de manière un peu inexacte, un personnage qui est décédé récemment, qui moi, m'a toujours un petit peu fasciné comme ça, il a toujours un peu suscité mon admiration, c'est Georges Steyner, il dit dans son récit, je qualifierais d'allure autobiographique, Errata, la chose suivante, il faisait part de sa défiance vis-à-vis de la théorie en affirmant « Pour autant que j'en sois capable, j'ai pu attacher un sens au concept de théorie dans les sciences exactes et jusqu'à un certain point dans les sciences appliquées. » Ces constructions théoriques requièrent des expériences cruciales à des fins de validation ou de falsification. « L'invocation de la théorie dans les humanités dans les études historiques et sociales dans l'évaluation de la littérature et des arts me paraît mensongère. Les humanités ne se prêtent ni à des expérimentations décisives ni à des vérifications sauf sur un plan matériel documentaire d'où évidemment l'avantage énorme de l'archéologie déjà pressenti par Jacques Berck en son temps. » Donc évidemment, juste, on en a un peu parlé hier, mais il convient de rappeler pour le champ disciplinaire qui est le nôtre des études sur l'islam plus ou moins. Vous savez comment mal nommer les choses c'est rajouter du mal au monde comme dirait l'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a insuffisamment mis en avant la prépondérance qui est une prépondérance absolue de l'histoire de la pensée pour tout ce qui touche de près ou de loin l'islam. À ceci, il faut rajouter que si vous prenez n'importe quel dictionnaire relatif à l'islam, comme par exemple celui de Janine Sourdel, par exemple, vous trouverez en toutes lettres l'islam, c'est une histoire de ville, c'est une histoire de cité et qui plus est, c'est une histoire des élites urbaines, c'est-à-dire les élites lettrées, les ulama, les fuqahans, etc. De plus, pour ce qui concerne plus spécifiquement l'histoire, on a pu, malgré quelques sous-brosseaux, notamment initiés par Claude Kael et d'autres dans les années 60 et 70, on n'a pas assisté véritablement à un virage, à un tournant comme a pu connaître l'histoire, par exemple, avec des Carlo Ginsberg ou des Emmanuel Leroy Laduri, c'est-à-dire une volonté de faire une histoire par le bas. J'entends par le bas prêter attention à la part majoritaire de la population, c'est-à-dire essentiellement la population rurale et analfabète. C'est, pour le Maghreb, d'autant plus dommageable que, justement, le Maghreb se caractérise par la relative faiblesse de son tissu urbain comparé aux entités voisines d'Evendalos ou encore de l'Égypte. Donc, évidemment, on a affaire au Maghreb à des populations majoritairement rurales qui ont, pendant très longtemps, utilisé une des langues berbères et il faut bien reconnaître en toute modestie que cette part, pourtant majoritaire d'un point de vue démographique, on la connaît extrêmement mal. C'est ça, évidemment, et j'ai envie de dire, on la connaît extrêmement mal, mais, comble du malheur, si je puis dire, c'est qu'elle n'a pas attiré trop non plus l'attention. Jusqu'à un certain point, on va voir la période d'Almoide constituant, je vais y revenir, une exception. Alors, j'irai très rapidement parce que, hier, Jean-Pierre a passé en revue, je crois, avec Briou, cette période qui se qualifierait de l'Évigie-Straussienne un petit peu, c'est-à-dire celle de l'immédiate après-guerre. Et, il faut bien dire que les années 60-70 se caractérisent par une volonté de penser en termes d'hystère. C'est une époque qui aime plus que tout la dialectique, qui aime plus que tout la théorie est en ce sens l'ouvrage Le Cru et le Cuit peut-être, je crois, considéré un peu comme le summum de cette volonté justement de penser en termes de système. Texte ardu six années, je ne sais pas ce que tu penses, mais évidemment, par rapport à ça, ce que je puis dire, moi, évidemment, j'ai été plus orienté sur la partie Pierre Clastres, Georges Ballandier, qui ont été des personnages qui m'ont beaucoup beaucoup inspiré, Michel Léris aussi, mais avec une réserve beaucoup plus marquée. Évidemment, c'est ce que je pense. Donc, je disais, vous savez, j'ai pour coutume de répéter inlassablement à mes étudiants, évidemment, à visée pédagogie, que le monde dans lequel nous vivons, nous évoluons, est un monde qui a été créé au XIXe siècle, et qui n'a pas été créé, effectivement, du coup, vous avez compris, pour l'époque médiévale, qui est une époque lointaine à tout point de vue pour nous. Et dans ce XIXe siècle, ce XIXe siècle, je pense, se caractérise par, évidemment, un moment fondamental qui m'a beaucoup intéressé dans la rédaction de mon HDR, de mon futur ouvrage. Évidemment, un moment où on s'intéresse plus que jamais, d'ailleurs, c'est perçu en tant que thème, parce que je me suis un peu intéressé aussi à l'époque des Lumières et à la façon dont les historiens des Lumières appréhendaient l'histoire de l'Afrique du Nord. Donc, évidemment, attire l'attention sur l'histoire de l'Afrique du Nord, comme jamais, avec un dispositif inédit et plastique fait tour à tour de personnages qui, comme Mercier, sont des personnages qui sont des politiciens, des universitaires, des hommes d'affaires parfois, avec tout ça en même temps, les mêmes personnes, et des officiers, par contre, aussi, et en même temps, des maisons d'édition situées en situation coloniale et aussi en métropole. Donc, évidemment, on peut retenir l'ouvrage d'Ernest Mercier qui, par exemple, a eu un impact considérable, une influence, puisqu'il est resté pratiquement jusqu'aux années 50-60 en Espagne, l'ouvrage de référence cité par tous, par Emilio Garcia Gomez, par, évidemment, Huissi Miranda et beaucoup d'autres. Signe que, en fait, l'Espagne était évidemment à la remorque de la France, c'est très politiquement incorrect de le dire, je vous prie de croire que pour l'avoir essayé de le prouver, je me suis pris une volée de bois vert, mais bon, puisque, évidemment, je savais, grâce à mon maître Pierre Bourdieu, dire que l'université pouvait être émaillée d'enjeux crypto-nationalistes est évidemment très politiquement incroyable. On n'est pas d'accord, mais je vais par rapport à ça. Donc, je passe sur ce que ça a été fait hier sur Gellner, l'importance de la segmentarité qu'il faut lier, évidemment, au fait que Ibn Khaldun a été érigé, en fait, d'abord en France, puis dans un second temps en Grande-Bretagne, comme la référence par excellence, Toynbee, ayant, évidemment, fait un éloge extrêmement appuyé, par exemple, que Ibn Khaldun dans les années 20. Alors, évidemment, tout, pour moi, l'enjeu, l'enjeu résiste dans le fait de comment s'extraire de ce double étau, de cette gamme qui nous conduit à appréhender cette problématique à partir d'une perspective qui tend naturellement vers un travail de théorisation. C'est-à-dire que si vous ne passez pas sous les fourches codines de la théorisation, vous risquez, sans doute, d'être relégué un peu dans les méandres d'un travail qui est descriptif sans plus, sans véritablement, et évidemment, tout l'engouement qu'on connaît le Khaldunisme en ce moment, plus que jamais, a remis sur la table cette question, c'est-à-dire qu'il faut souscrire un travail de théorisation si non, évidemment, votre travail ne sera pas jugé comme digne d'intérêt. Donc, évidemment, par rapport à ça, la période qui nous occupe, enfin, qui m'occupe, moi, c'est-à-dire celle des empires berbères, j'entends par là une période qui s'étend des XIe, XIIIe siècle et qui voit une arrivée massive de l'or qui permet, en fait, la structuration d'une entité, alors là encore, j'ai dit tout à l'heure que le langage est fasciste, évidemment, donc je ne me mets plus que tout du terme d'État que j'emploie malgré tout parfois par commodité de langage, mais évidemment, c'est tout à fait, je crois, inexa, inapproprié. Et par rapport à ça, ce que je tiens à dire, c'est que l'or qui vient, les esclaves en très grand nombre, etc., fait que, pour la première fois, le Maghreb est en passe, donc des entités maghrébines basées au Maghreb sont en passe de pouvoir mener une politique de grande puissance avec la construction de flottes, de villes, de toutes sortes d'infrastructures et d'une armée que l'on peut qualifier juste un certain point de pléthorique au vu des moyens et de l'époque, évidemment. Donc, évidemment, le fait en particulier que, alors c'est vrai que les Amoramites viennent du désert, etc., moi ça m'intéresse, j'ai une petite hypothèse avancée sur l'origine des Amoravides, sur le Rébat, donc j'ai rencontré de l'eau au moulin d'une controverse qui est presque séculaire, on verra, mais pour ce qui concerne les Almoades, c'était bien expliqué hier, mais le fait que la genèse de l'almoadisme se soit déroulée dans un milieu rural et Perber, M'smondra, a fait en sorte qu'on a un éclairage qui est donné sur des réalités, des réalités linguistiques, des réalités anthropologiques qui, sans quoi, sont restées dans l'ombre et totalement méconnues ou inconnues. Donc, dans ce cadre, un de mes axes qui permet d'appréhender cette histoire, c'est bien entendu la place pour moi essentielle, fondamentale que revêt les langues berbères d'une façon générale. C'est-à-dire que mon approche, elle se base entre autres, mais c'est un élément important sur la langue, que nous dit la langue. Juste pour dire quelques éléments qui apparaissent à ce moment-là dans ces sources et qui nous font dire que l'on connaît la langue pas grand-chose, je disais qu'on prêtait les 50 ans de l'apparition de Islam Observed et Clifford Gates fait bien valoir le fait que si la trajectoire du Maroc diffère du tout au tout de celle de l'Indonésie, par exemple, c'est que les modalités de l'islamisation, elles sont reliées avec l'importance du Hribat et des Morabitoune, des Almoravides et évidemment ça c'est une chose, ça n'est aussi une autre, par exemple, vous trouvez dans des corpus agéographiques le fait que les berbères croyaient à la métampsychose et pourtant c'est le saint le plus vénéré et encore vénéré aujourd'hui, c'est d'ailleurs le saint, je pense, toute catégorie confondue en Afrique du Nord qui a connu un culte dans la longue durée du XIIe siècle à nos jours qui est Abu Ya'zar en langage vernaculaire et pourtant dans l'apologie qui lui est consacrée l'auteur qui est pourtant un lettré originaire dans l'Indanos mais natif de Ceuta Abu Qasim l'Azafi nous dit bien que les Maghrébins croyaient que les lions qui attaquaient les troupeaux étaient le fait des âmes pêcheresses qui s'étaient incarnées dans ces lions attentatoires ou bien de la communauté ou encore dans le manuscrit de Leiden qui m'a beaucoup pour moi intéressé qui est un vademekom qui permettait aux berbères d'apprendre l'arabe on trouve le seul témoignage de l'existence d'un calendrier autochtone qui n'est ni le calendrier égérien lunaire ni non plus le calendrier julien solaire et agricole donc évidemment ça me pose tout le problème de sources qui sont principalement urbaines indéluci et rédigées en arabe donc évidemment on a affaire à une société où progressivement à la fin du 11e siècle et au début du 12e siècle on a l'écrit la culture qui vient d'un indéluci à commencer par la graphie elle-même le raccour indéluci qui se répand à ce moment-là mais il faut bien préciser que l'écrit ne va pas être aussi diffusé on le sait bien grâce au dictionnaire biobliographique notamment que par exemple en Andalus c'est aussi la résultante directe d'une faiblesse dans le maillage urbain naturellement alors comment cette culture comment l'écrit se répand quels sont les premiers ouvrages à émerger ce sont d'abord les corpus agéographiques religie ça c'est plutôt pour la partie la plus orientale du Maghreb évidemment dès le 9e siècle et avec c'est ça qui nous intéresse nous des ouvrages de généalogie qui sont une manière d'asseoir une légitimité de faire valoir un élément central qui ne va pas cesser d'émailler toute l'histoire du Maghreb qui est en fait l'idée rien de moins que la mission du peuple élu les Arabes est achevée et que désormais les berbères ont pour tâche de prendre la suite de la mission des Arabes pour sauver l'humanité le jour du jugement dernier évidemment le tout s'inscrivant dans un contexte eschatologique donc évidemment ça va de pair mais il s'agit de soutenir aussi la comparaison avec les Arabes et donner une légitimité à une et c'est ça qui est fondamental à une indépendance politique militaire et religieuse qui est pour moi la clé de toute cette histoire alors juste pour ce qui est de cette littérature littérature des généalogies donc j'ai dit elle se répand à la charnière des 11e 12e siècle vous voyez par exemple celui qui est considéré dans les sources arabo-musulmanes médiévales elles-mêmes comme l'intellectuel je mets des guillemets évidemment c'est tout à fait anachronique Ibn Hazm qui est considéré comme l'auteur évidemment majeur le plus important et qu'est-ce qu'on bon ça a donné un divers genres littéraires et polygraphe polygraphe par excellence c'est tout particulièrement bien adapté pour lui donc il meurt en 1864 et il est l'auteur d'un Jamhav et donc il est un ouvrage de généalogie et c'est sans aucun doute l'ouvrage le plus diffusé au Maghéon j'en veux pour preuve qu'on identifie des dizaines et des dizaines de manuscrits là où par exemple son ouvrage qui en Europe depuis le 19ème siècle et du fait si vous voulez de la diffusion de la sensibilité romantique donc qui est Taq al-Hamama donc le collier de la colombe El Coyal de la Paloma c'est extrêmement célèbre évidemment aujourd'hui qui est un classique qui est considéré comme un classique c'est-à-dire une base de l'identité nationale espagnole c'est un des très rares ouvrages rédigés en contexte c'est-à-dire aussi qui est perçu comme tel et on donne cette valeur et par rapport à ça ce que je puis dire c'est que ce Taq al-Hamama n'a été retrouvé qu'au 19ème siècle à l'Eiden aux Pays-Bas sous la forme d'un incombe et qui plus est avec une graphie orientale et non pas un khat ce qui indique bien évidemment le fait que cet ouvrage a été tombé totalement en désutile ou tout du moins qu'il n'avait pas suscité l'intérêt plus que ça ou attiré l'attention donc évidemment par rapport à ça on voit chez les lettrés dans les milieux lettrés une passion généalogique qui est je crois plus que tout et avant tout une part constitutive de la culture lettrée en voie d'émergence à partir de l'époque de Moravie et j'emploie souvent ce terme un peu d'ailleurs je pense à tort à travers du très grand de l'immense anthropologue britannique Jack Goody qui emploie le terme de literacy et évidemment ce qu'on peut en dire c'est que Jack Goody remarque relève à mon avis ça c'est c'est une observation là encore essentielle que l'écrit émerge en médecine en écriture puniforme sous la forme dans un premier temps de listes c'est à dire qu'on n'a pas exactement des phrases du syntaxique mais on a des listes et on ne peut qu'observer que remarquer que c'est à peu près la même chose au Maghreb et ces listes c'est quoi au juste ce sont des listes généalogiques c'est à dire que les premiers ouvrages qui émergent dans le cas de cette culture laitrée naissante encore balbutiante pour tout dire et bien ce sont principalement des listes généalogiques sous quel biais ? les trois ouvrages que je citerai par exemple c'est le manuscrit 1919 de l'Escorial qui est en fait comme dit l'espagnol un legajo c'est à dire un assemblage pas au sens espagnol du terme mais un assemblage d'ouvrages antérieurs hétérogènes qui ont été compilés et ramenés en fonction d'une thématique qui constitue l'axe de ce manuscrit et l'axe de ce manuscrit c'est la défense de la foi al-Mohad et de son personnage sacro-saint fondateur Ibn Tumab et parmi les éléments donc épart de ce legajo on a un kitab donc un livre des généalogies des compagnons entendez par là des compagnons d'Ibn Tumab de même les premiers ouvrages que l'on voit apparaître qui nous ont été conservés au sud du Maghreb j'entends à partir de Marrakech et plus au sud vous avez le kitab l'ansab d'Ibn Al-Halim publié dans les années 90 à Madrid qui est d'ailleurs ça c'est tout à fait intéressant la seule source à préciser que les Ben Ouagag alors Ouagag est un terme qui a disparu aujourd'hui qui signifie qui est l'équivalent en arabe c'est-à-dire un savant qui évolue dans un milieu où l'écrit est très peu diffusé et qui a du coup cette capacité de pouvoir lire le Coran d'ailleurs le mot Ouagag cherchable n'est plus aujourd'hui attesté qu'en milieu tuareg donc évidemment il nous dit que les Ben Ouagag avaient la mémoire des lignages et là encore il faut comprendre la mémoire des lignages c'est-à-dire la mémoire de l'histoire les deux sont absolument indissociables donc vous avez ça vous avez aussi le Meferkir el Barba qui est aussi un ouvrage rédigé au sud patronneau au sud de Marrakech et qui aussi s'appuie énormément sur les lignages pour rédiger pour faire état du passé des berbères et évidemment Meferkir Mahazin Meferkir tout ça ça signifie les mérites les exploits les faits et gestes glorieux des berbères alors deux mots pour dire qui sont aussi parce que je pense que c'est tout à fait intéressant de voir jusqu'à un certain point l'autre côté du miroir mais qui sont les exclus de la parenté c'est-à-dire qui sont ne s'inscrivent pas dans ces answers qui ne peuvent donc se se prévaloir enfin s'arranger dans cette histoire d'une histoire vous avez compris qui est forcément glorieuse qui établit des titres de noblesse en lien avec le processus d'islamisation naturellement c'est en premier lieu les Noirs alors excusez-moi pour le terme mais c'est comme ça que ça parait en arabe Soudan donc le pays des Noirs c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest parce que là aussi c'est je crois un déséquilibre qui est un héritage du digne du 10e siècle mais malheureusement je crois rappellement comment il s'appelle le portugais qui est en cette internation valide qui est un très beau terme il dit une histoire commune mais des écoles historiographiques séparées un de ces derniers articles paru il y a un an ou deux avec la carima les reches et les autres et ce que je veux dire par là c'est que évidemment vous voyez parmi les lieux communs sur le passé Al-Mohad et Al-Mohavid dans la longue durée au Maghreb jusqu'à pratiquement au 18e, 19e un de ces lieux communs c'est l'arrivée massive d'esclaves noirs qui changent tout dans la société et ça reste quand on évoque ce passé encore au 17e ou 18e siècle c'est ça que l'on évoque entre nous par rapport à ça regardez dans l'entourage immédiat et ça on ne peut le retrouver que dans le manuscrit 19-19 de l'Escorial vous avez dans Jean-Pierre on dirait ce qu'il en pense mais on retrouve un certain nombre de personnages qui sont des personnages très certainement d'origine originaire du bilat de Soudan et de façon récente vous avez regardé Mimon el-Keybir Mimon Sarer dont on dit qu'ils sont frères et regardez ils portent le même prénom le même esme évidemment attention l'onomastique diffère du système européen mais c'est juste leur dimension de petit ou grande qui change regardez encore le nom Iburak Isimgan 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 vous savez ça signifie encore à l'origine du sens d'esclaves mais c'est devenu un terme générique en Tashelhid pour désigner les noirs Iburak c'est une berbérisation à partir de la racine arabe trilitaire et pourquoi c'était des noms d'esclaves Moubarak Mesut Irzik du coup en berbère c'est-à-dire que la première chose qu'on faisait étant donné que c'est un esclavage c'est un esclavage domestique la première chose qu'on faisait c'est on appelait son esclave donc évidemment pour débuter une bonne journée marcher enfin se lever du pied droit il fallait appeler son esclave c'était la première chose qu'on faisait du coup il fallait s'attirer la bénédiction contre le mauvais oeil évidemment toutes les gens de croyances qui sont centrales vous avez encore Mousslim le Gnaoui donc Mousslim comme tous les Mousslims à commencer par celui des Hadith ce sont toujours des convertis de fraîche date qui portent ces noms ou encore le terme un qui n'est fils de personne là encore c'est-à-dire qui est esclave dont on marque la condition de ses habitudes c'est Arouel Arouel qui signifie en arabe excusez-moi en berbère simplement celui qui est foncé de peau c'est évident par rapport à ça il y a un seul contre-exemple ce sont les personnages originaires du Tekrof c'est-à-dire que eux en revanche ils portent ils peuvent s'inscrire dans une forme d'onomastique assez classique étant donné qu'ils sont intégrés à la dynastique à la Daoula Al-Mouhad et c'est peut-être déjà le cas on va voir c'est aussi sans doute le cas d'un certain nombre de personnages d'origine juive on a regardé aussi qui sont exclus de la parenté dans ces sources arabo-médiévales les mercenaires chrétiens le plus célèbre c'est le comte catalan on doit toujours se méfier des catalans évidemment qui sont qui est Roberter et Roberter qui est le chef des mercenaires chrétiens en service des almois ravides et évidemment qui leur permet grâce à la prépondérance de la cavalerie lourde de la chevalerie de tenir la tragéose pendant des années aux almois et il n'est à aucun moment donné Roberter fils de quelqu'un on dit juste son nom et à la règle on donne son titre c'est une forme tout à fait remarquable extraordinaire on l'appelle seigneur ifurkhan c'est comme ça qu'il apparaît dans le truc seigneur je ne fais pas un dessin seigneur et ifurkhan ça signifie aujourd'hui on dirait en armois c'est encore berbère c'est-à-dire les enfants c'est la traduction du terme arabe fritienne alors comme les jouvenesses qui avaient beaucoup intéressé Georges Duby en son temps ça ne fait pas allusion à l'âge ça fait plutôt allusion à la condition dans la mesure où ils ne sont pas musulmans ils peuvent être considérés comme des majeurs d'un point de vue du droit et de ce fait on et ifurkhan c'est aussi la façon on peut d'ailleurs on les appelle dans le chez Abid ibn Abidzara ou d'autres comme le Moura Kouchi les Tanofar c'est-à-dire les les fils c'est-à-dire qu'on garde l'illusion qu'ils appartiennent eux aussi à une tribu c'est-à-dire à l'organigramme à l'organigramme à Mouravi et plus tard d'ailleurs aussi à Mouad sous exactement la même forme il faudrait ça dépend ça dépend et regardez à titre d'exemple il y a Stéphanie qui éventuellement on peut te laisser encore 5 minutes ou tu en es loin là je suis au tiers de la communication non je me sentais non non mais vous voyez vous voyez on y va bien juste pour faire comprendre par exemple le fils de ce reverter étant donné qu'il se alors c'est fabuleux parce que ce reverter il a deux fils un qui va devenir hospitalier en Terre Sainte au Proche-Orient et donc il finit sa carrière comme chevalier chrétien et l'autre qui choisit d'intégrer lui la dynastie à Mouad et qui devient Aboul Hassan ibn Reverter c'est-à-dire qu'à ce moment-là il est tout à fait intégré voilà alors je vais un peu vite parce que je sens que je ne voudrais pas me fâcher avec mon amie Stéphanie et par rapport à ça juste regardez cette propension à toujours analyser à voir les choses sous la forme alors je passe juste sur un élément qui est central et je vais revenir sur ça c'est le fait que jamais dans le manuscrit 19-19 de l'Escorial ni dans aucune autre source arabe médiévale vous ne trouvez une forme berbère pour désigner la tribu en revanche ce que l'on trouve c'est le mot Agro qui est l'équivalent en arabe tu connais l'équivalent du mot Jamah donc ce que je veux dire par là c'est que ça fait un peu écho à ta communication d'hier c'est qu'il faut je crois le prendre sous une forme pratique d'une praxis véritablement et c'était bien comme ça d'où vous voyez ma défiance la défiance que j'ai manifestée en guise de luminaire cette communication donc sur le problème de la théorie alors regardez tout devient avec cette apparition qui est subite inédite et les contemporains véritablement voient cette émergence d'un pouvoir centralisé fort dynastique on va dire proto-étatique pour être gentil évidemment comme une nouveauté mais ils l'ont fait coller systématiquement à la façon des clans qui qui prenaient leur force leur identité les uns par rapport aux autres par exemple vous voyez une fonction étatique les poupal vous savez c'est les tambours les tambourins et donc les les joueurs de tambour qui sont d'ailleurs ils utilisent un terme originaire du sonrag ce que j'ai appris grâce à mon amie Lamine Swag donc ils sont des joueurs de ganga qui a un très rare terme trugine sonrag qui apparaissent comme ça dans les sources arabes médiévales et regardez ils nous donnent le kitab de l'encef à sa façon usuelle le terme arabe et sa traduction en berbère c'est la berbérisation du nom et donc ce procédé qui atteste qui au moins du niveau de l'engagement gage que des fonctions étatiques se référent à la société segmentaire segmentaire encore une fois ultra problématique mais cette double entrée est utilisée le plus souvent par cet auteur pour désigner des tribus sur leur nom berbère originel comme par exemple les et ils donnent la forme arabe donc la graphie entre dans ce cas de figure quand on visait à arabiser des ethnonymes dans un cas et dans d'autres à berbériser des fonctions étatiques assimilées à un nom de tribu à partir d'un procédé qui est extrêmement rigoureux alors hier nous avons vu un petit peu les banquettes et là regardez c'est un petit peu oui oui et donc évidemment c'est un petit peu regardez dans les sources donc ça c'est un manuscrit du manuscrit de 19-19 regardez on donne toujours alors il y a prééminence du berbère sur la rape donc c'est pour ça qu'on le donne en premier regardez sur la droite alors les trois points juste avant on n'a pas de il n'y a pas de pointeuse non ? donc excusez-moi donc vous voyez juste sur la droite vous avez trois points qui indiquent que dans l'économie du manuscrit on passe d'une langue à l'autre donc les trois points indiquent le fait qu'on passe à mesure regardez donc vous avez les trois points qui sont en couleur c'est souvent des points rouge et noir et donc alors excusez-moi je n'arrive pas à le dire moi je le dis à la façon des je ne sais pas grand-mère je n'arrive pas à dire avec parce que moi je dis et donc je n'arrive pas à dire à la façon des gens de l'anti-atlas donc qui est regardez donc on re-switch on repasse sur l'arabe et ensuite on met les trois points pour dire qu'on passe à autre chose c'est-à-dire les préposés à la porte de l'entrée du calife ce qui peut coller tout à fait avec ce qu'on a vu alors encore mais par rapport à ça ce qu'on peut en dire c'est que regardez là aussi encore une fois ce bilinguisme qui est un bilinguisme étatisé systématique évidemment il s'inscrit dans l'évocation regardez là encore on a pour dire qu'on est dans une regardez le bilinguisme systématique comment il fonctionne avec des éléments par exemple on a et on passe mais ce que je veux dire par là vous voyez de toute la façon je l'ai expliqué à plusieurs articles mais le fait qu'on a au surrégime un kaf c'est pour dire qu'on a un son qui n'existe plus qui n'existe plus qu'aujourd'hui tantouarek qui est un folam qui est entre le kaf et le da qui n'existe plus aujourd'hui sans doute dans le tachéhi du fait de l'influence de l'art alors je ne voudrais pas le dire il est zel il est zel il est zel c'est-à-dire celui qui est pur celui qui est pur ou celui qui a des taches de rousseur le fait c'est une fois banon une fois c'est pour dire la même chose c'est pour dire la même chose mais c'est le bilinguisme c'est systématique c'est-à-dire que tous les noms de tribus tous les noms de clans sont systématiquement donnés sous une forme arabe et sous une forme berbère la totalité parce qu'en fait ça a été banon qui change là oui mais en général des fois le changement est un peu plus important ça dépend mais regardez donc juste pour dire que c'est un son différent on a un gîme un clef et un soukroule et de temps en temps vous avez des cas absolument extraordinaire j'ai montré j'ai montré ça une fois à un ami qui est un islamologue à Amsterdam et je lui ai montré le mot du manuscrit Leibn Tireldent donc il signifie la gare vous savez le scorsquant et il y avait cinq soukounes d'affilée il m'a dit mais c'est incroyable il m'a dit mais même en islandais on ne fait pas ça donc évidemment ce que je veux dire par là c'est donc le manuscrit 19-19 alors j'aimerais bien en parler plus dans le mais le flou toponymique aussi alors excusez-moi je passe un peu vite mais donc sur le manuscrit 19-19 juste dire un mot parce qu'il a une histoire absolument extraordinaire certainement il a été rédigé dans l'Otahlas il a une compilation de plusieurs ouvrages qui étaient en voie de disparition qui ont sans doute été fait l'objet de persécutions d'Otodafées jusqu'à un certain point et qui se retrouvent dans l'Otahlas alors hier on a évoqué le 15e siècle et sans doute au moment du 15e siècle où les rois Hinteta profitent en fait de l'affaiblissement du pouvoir mérinide et redescendent en pleine et à partir de là ils se retrouvent là et quand les Saadiens s'emparent de Marrakech ce manuscrit est intégré à la bibliothèque des rois Saadiens qui procédant par utopie régressive accorde la plus grande importance et la plus grande valeur au passé à le moine et donc le sultan saadien ne se déplace pas dans ce document et manque de chance un jour il embarque le tout sur un bateau français lequel bateau français est attaqué par des pirates espagnols et les pirates espagnols reversent ce document exceptionnel à l'escolaire c'est pour ça d'ailleurs qui nous a été conservé je voudrais dire dans ça et donc par rapport à ça c'est ça c'est ça et donc évidemment pardon c'est un pirate tout à fait mais ce que je veux dire par là c'est que vous comprenez un petit peu du coup on trouve 18 phrases en berbère et un témoignage exceptionnel mais ce que je veux dire par là c'est que vous trouvez j'en ai compté à peu près 80 non enfin ethnonyme non de clan évidemment d'importance et de grandeur variable et cette base documentaire exceptionnelle peut servir d'appui si on les compare à deux autres documents tout aussi exceptionnels et dont d'ailleurs la conservation a été aussi absolument rocambolesque et mérite une histoire en soi vous avez le Diwan K'evel et le Sos donc qui est un ouvrage écrit sous l'époque saadienne qui fait fait état de l'expédition de Mansour-Berbé donc le sultan dans le Sous et qui mentionne donc ainsi un grand nombre d'ethnonymes ou encore la rifla de Tesefti donc un centon berbère qui rédit son ouvrage dans les années 1720 et qui est d'ailleurs le dernier témoignage d'un culte rendu à Ibn Tumaz à Tindal et d'une sacralité de Tindal et donc évidemment ça donne des perspectives et rien donc sur le flou toponymique je passe rapidement mais évidemment le problème de ces ethnonymes c'est que c'est pas souvent que des ethnonymes c'est aussi très souvent en même temps ça sert à désigner un fleuve une vallée une tribu un village voire une ville une région donc évidemment ça c'est tout à fait un élément absolument remarquable de la façon de concevoir le territoire au Maghreb je n'ai pas vu vraiment ailleurs et les sources surtout les sources post-almoide ont tendance toujours à enfin de l'époque almoide dans un second temps à voir la tribu comme une entité militaire et fiscale les deux en même temps c'est à dire que par exemple dans le manuscrit 1919 la tribu est pour la si vous voulez la classer on a vu c'est délice évidemment un des buts premier des listes c'est d'établir des hiérarchies par rapport à ça vous avez un critère religieux qui est celui de la proximité ou pas entretenue avec Ibn Tumat mais aussi vous avez le nombre de lanciers d'archers et de cavaliers que la tribu peut aligner du même dans le Diwen Travel Sous ça l'unité c'est la Serja vous savez c'est dire la sème de cheval Théry c'est un berber et là c'est le critère qui permet de compter le nombre de personnes on ne compte pas en termes de foyer au niveau d'un recensement mais le recensement se fait à partir de la force militaire cavalière en l'occurrence pour la l'église c'est plutôt les archers qui est le signe évidemment que certes vous avez une diffusion des armes à feu mais sans doute relativement limitée donc c'est une autre histoire mais pour chaque entité les sources donnent un ordre de grandeur de l'ordre de la centaine et jamais du millier ça vous dit aussi quelque chose de la faiblesse démographique évidemment du Maghreb si on la compare aux entités voisines il y a une faiblesse de la production et donc vous voyez faiblesse de la production faiblesse aussi de la population c'est encore un autre c'est un dossier qui m'intéresse beaucoup donc évidemment regardez juste dans les sources médiévales de dire presque un mot de conclusion et regardez par exemple les villes de Marrakech ou d'Armat par exemple chez Ibn Qatam donc il y a une source du XIIIe siècle on dit que la ville désormais qui a perdu sa capacité propre de défense qui n'est plus dans le cadre de cette société tribale qui se défend par elle-même évidemment il n'y a aucun processus de monopole de la violence qui n'a jamais été initié mais ce que je peux en dire c'est que par exemple là on fait appel à des esclaves noirs pour assurer la défense de la ville une sorte de milice urbaine et là vous avez 500 en plus il n'emploie pas le mot soudain là il n'emploie le mot benawar c'est d'ailleurs la première trace de l'occurrence du terme benawar et juste je finis pour dire que bon c'est que désormais progressivement les allemands ravis les premiers et les allemands dans le second temps ont œuvré pour faire en sorte que la ville soit une circonscription fiscale et militaire jamais en la démilitarisant du coup et le problème c'est que systématiquement les tribus peuvent établir le cas échéant un rapport de force dans leur pouvoir ce qui est aussi à rapprocher de la faiblesse de cette construction de ces constructions dynastiques de ces entités qu'on peut qualifier jusqu'à un certain point de proto-étatiques et regardez on invente même un titre ça c'est une particularité de l'époque al-Mohad mais qui va rester en vigueur pendant très longtemps le titre de mezwar j'ai fini sur ça en guise de mezwar ça vient du verbe amzwaro qui signifie el awu le premier et le premier et quel est sa sa tâche il y a eu plusieurs mezwar par exemple al-Mohad ça a été un mezwar c'est des talabas etc mais vous trouvez le mezwar ça c'est dans le manuscrit 19-19 d'Escorial mais on le retrouve aussi dans le manuscrit dit l'Apa al-Jazi vous m'avez beaucoup vu à l'époque en post-doc à l'ERC donc il y a fait un document du 17ème siècle mais chaque tribu vous avez des mezwar qui sont nommés depuis la capitale pour servir de courroie de transmission entre la capitale la déoulard si vous voulez et d'autre part la tribu elle-même et encore une fois je finis sur ça c'est vraiment d'un mot excusez-moi encore pour la longueur mais ceux ceux de manuscrits conservés pas très loin à la Khizalal Malakia de Khiddoj donc qui s'appelle Apa al-Jazi c'est un manuel du gouvernement et on a recopié un manuscrit aujourd'hui égaré perdu de l'époque al-Mohad et regardez du point de vue sahadien c'est vrai aussi des halos jusqu'au 18ème siècle après la seconde moitié du 18ème il se passe autre chose c'est le début de ce que j'appelle moi l'inexor en Occident plein de processus qui font échanger mais eux voient l'époque al-Mohad comme un âge d'or et par rapport à ça comme un modèle de bon gouvernement à imiter et donc dans ces procédures systématiquement on a des en fait des modèles de nomination donc c'est une chancéverie administrative et technique comment faire pour administrer les tribus et nommer des mésoires systématiquement c'est un peu ça donc vous avez des exemples et tout mais bon je finis sur ça évidemment la grande particularité c'est que jamais et là on rejoint j'espère ce qu'il sera mon futur projet ma future heurecée que j'ai appelée la grande divergence comment la trajectoire historique du Maghreb a différé de celle de l'Europe voisine mais évidemment et de la plaine sud-libérique et des cités états italiennes en premier lieu mais par rapport à ça évidemment c'est le fait qu'on retrouve ce référent tribal dans la très très longue durée et ce qui a relié je crois à la faiblesse sur lequel je pourrais un peu étayer le propos encore une fois de ces entités entités gouvernementales étatiques des capitales par rapport au plat pays je vous remercie et désolé d'avoir été suivants et je vous remercie à la faiblesse à la faiblesse à la faiblesse Sous-titrage FR ?